Bonjour, aujourd'hui nous allons voir deux cours. Un cours des organes de sens et le deuxième cours, ça fait partie du système nerveux central. Je préfère qu'on commence tout d'abord par le cours qui l'ont, l'œil, et on sait bien qu'on passe par un amour des peignères. Pour le tournant, nous avons des généralités pour les petits raterraitoris. Est-ce que vous avez vu le cours de l'œil, la physiologie, non plus ? Donc, un petit rappel à l'atelier concernant les glores voculaires, qu'on passe à la structure histologique de l'œil et quelques particularités histologiques de l'amitié, on termine par les notions principales de l'amitié ou de l'amitié. L'œil, c'est un organe de sens spécialisé dans la photoréception, c'est-à-dire dans la réception de la source lumineuse, c'est-à-dire des photons. La rétine, elle convertit ce stimulus lumineux pour un potentiel d'action, c'est-à-dire un stimulus nerveux qui est analysable par le cerveau. L'œil, de point de vue classification, c'est le seul organe de sens tertiaire. Vous entendez bien ? Parce que la classification des organes de sens, on a plusieurs classifications. La plus utilisée, c'est la classification histologique, qui sert des organes de sens. En 1933, nous avons un organe de sens primaire, et nous avons un seul enfant qui m'en a un microzofactif, et un organe de sens secondaire, et on en a beaucoup, qui est le bourgeon du goût, le bourgeon du goût, et le seul organe de sens tertiaire, c'est la rétine. Il s'agit d'un photorecepteur, exterocepteur, c'est-à-dire un organe qui reçoit la source lumineuse, exterocepteur, c'est-à-dire de l'extérieur. Voilà. Le stimulus vient de l'extérieur. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire un organe de sens tertiaire ? C'est-à-dire que nous avons trois cellules au niveau de l'organe. Et au niveau de l'amitié, on a l'articulation de trois neurones. Nous avons le premier neurone, la cellule visuelle, ou bien la cellule photoreceptrice. Il y a la cellule qui reçoit les photons, parce que, par la suite, le message, le message va transmettre vers le deuxième type cellulaire, qui est la cellule bipolaire, ou bien le neurone bipolaire. Et la troisième cellule, c'est la cellule multipolaire. Donc, on a trois cellules au niveau de la rétine visuelle. C'est pour ça, l'organe est nommé un organe tertiaire. Regardez. Généralement, les neurones, on les trouve au niveau d'un dessineur bleu. Et exceptionnellement, nous avons un organe périphérique, qui m'en arrêtit. Et on a trois neurones, qui, certains auteurs, considèrent l'arrêtit comme un organe central. Ce que c'est exactement le neurone. C'est clair ? Pour le rappel anatomique, si on fait une coupe sagittale au niveau du globe oculaire, on voit que le globe oculaire est constitué du parois. Regardez. Il y a une coupe sagittale au niveau du l'œil. On voit que le globe oculaire est formé d'une parois. On a des flammes périphériques. Et les milieux diotruiques. Pour la parois, on a trois. Chaque couche est colorée par une couleur. La couche externe, elle est de nature fibreuse. Ce n'est pas la couche scléro-cornéenne. Scléro-cornéenne. C'est-à-dire, dans la partie postérieure du globe oculaire, on a la sclère. On parle de la sclère ou bien la sclérotique. C'est la même chose. La sclère, dans sa partie postérieure et dans la partie entière, nous avons la cornéenne. Elle est pour la couche externe fibreuse. La deuxième couche qui est colorée en vert, c'est la couche moyenne. Elle est la couche vasculaire. Puisque elle est l'échement vasculaire. C'est justement la couche UVL. Elle est constituée de la corouille dans sa partie postérieure, qui se prolonge par le corcelière. Elle est la masse externe, qui se termine en avant-pas, le disque perforé qui est l'hérisse. Donc l'hérisse, le corcelière et la corouille, les constituent la couche vasculaire, la couche moyenne, qui s'interpose entre la sclère et la rétine. Donc il nous reste la rétine qui est la couche interne. C'est une couche nerveuse. Parce qu'on a des rares, c'est une couche nerveuse. Donc la rétine, la rétine visuelle. Ils pratiquent en avant, sans la rétine avec. Parce qu'elle ne participe pas à la vision. Ça pour les couches ou bien la part du globe oculaire. Pour les milieux dioptriques, on en a trois. Le corps vitre pratiquement occupe la totalité du globe oculaire. Nous avons cette lentille et convexe qui est le cristal entre l'humeur arqueuse et l'humeur arqueuse. Et le reste de la partie, le troisième milieux dioptriques. L'humeur arqueuse qui circule entre les deux chambres. On commence avec la chambre intérieure. Et la chambre intérieure qui se trouve entre la cornée et l'iris. Donc l'espace ou bien cette cavité qui se trouve entre la cornée et l'iris. C'est la chambre intérieure. Et en postérieur, entre l'iris et le cristal, c'est la chambre postérieure. Les miracles circulent entre les deux chambres. On commence par la structure de la couche externe. La couche fibreuse scléorocornienne. J'ai dit, dans la sixième antérieure, cette couche est formée par la cornée. Et les cinq sixièmes sont occupés par l'asculaire. Regardez, la différence entre l'asculaire et la cornée. La cornée, elle est totalement avasculaire. Et elle est transparente. C'est l'espace. Regardez, en noir, c'est l'eau. C'est la pupille. C'est la pupille. Et cette fine membrane qui est transparente et qui est totalement avasculaire. Elle est nommée la cornée, qui recouvre le incision antérieur du glauoculain. Alors que ce que vous voyez le reste, cette couche qui est blanchâtre, elle est opaque. Ou là, c'est ce que vous voyez, il y a un aspect rouge en travers de... On va prendre des risques au sanguin. Donc l'asculaire, elle est opaque. Elle est blanchâtre et vascularisée. Elle occupe les cinq sixièmes postérieurs du glauoculain. Ou ils prennent un sixième. Regardez, ça ressemble à une chatte à l'abostan. C'est exactement la même chose. C'est une membrane très fine qui recouvre la partie antérieure de l'œil. Regardez, l'an a lancé l'iris en forme de disque. Elle est florée en son centre par... C'est quoi ? C'est la pupille, oui. C'est la pupille. Donc, la cornée recouvre l'iris plus la pupille. Le reste, elle a l'aspect blanchâtre crié vascularisé. Est-ce que vous avez vu les vaisseaux sanguins ? Donc, c'est l'asculaire. Des points de vue histologique ou structurel. L'asculaire, j'ai dit, c'est la couche fibreuse du glauoculaire. Donc, elle est formidable, c'est le conjonctif dense. Parce que c'est la couche qui a une capsule n'importe quel organe. Et pour capsuler le bondule, elle donne des capsules épaisses très denses pour protéger l'organe. Donc, même l'asculaire, c'est une couche où il y a une capsule très riche en fibres de collagène. Les lamelles, les lamelles de collagène. Parfois, on trouve quelques fibres élastiques. Ce qui est important, ces fibres de collagène ne sont pas allées dans la surface. Elles ne sont pas dans la surface. C'est une couche éopaque, blanchâtrée, vascularisée. Dans le rôle vascular, elle protège et soutient le gland oculaire. Pour la cornée, j'ai dit, c'est une fine membrane transparente. Elle est totalement invasculaire. On n'a pas de vaisseau sanguin. Si on a un vaisseau sanguin, c'est pathologique. Donc, elle ne contient aucun vaisseau sanguin, il est lymphatique. Donc, comment la fornée peut se nourrir ? C'est à partir de l'humeur arqueuse, des substances nutritives qui se trouvent au milieu de l'humeur arqueuse. Par indivision. Malgré que la cornée est une fine membrane, sur le plan structurel, on a cinq couches. Si on commence notre description de l'extérieur, c'est-à-dire de l'antérieur vers la face postérieure, on a cet aspect-là. Avec de l'antérieur, l'humeur en postérieur. Donc, la cornée dans sa partie postérieure, on a en rapport avec ? En rapport avec quoi ? La chambre. La chambre. Antérieure, postérieure. En rapport avec la chambre antérieure. Donc, on a en rapport avec l'humeur arqueuse au niveau de la chambre antérieure. La première couche de la cornée est constituée par cet effet télion. Il est de quel type ? Il est stratifié. Et la cellule superficielle est comment ? Elle est parlementeuse. Toujours la cellule, elle est nucléée. Donc, c'est un épithélium qui est stratifié, parlementeux, kératinisé ou non ? Non kératinisé, oui. C'est un épithélium parlemento stratifié, non kératinisé. Voilà la première couche de la cornée. Regardez la dernière couche, la dernière couche, la couche postérieure de la cornée. C'est un épithélium qui est simple. C'est un épithélium qui est parlementeux mais simple. C'est la dernière couche. Chaque épithélium repose sur une membrane basale. Pour la membrane basale de l'épithélium antérieure, la membrane de l'épithélium, c'est la deuxième couche. Donc l'épithélium, c'est la première couche de la cornée. C'est un membrane basale et la deuxième couche, la membrane de l'épithélium. Des fibres de collagène et quelques fibroblastes. Je vais vous montrer les fibroblastes dans l'image, je veux dire, pour l'œil. Donc j'ai dit, le stroma cornéen contient un épithélium conjonctif de type dense, quelques fibroblastes et quelques fibres élastiques. La quatrième couche, j'ai dit, c'est la membrane basale de l'épithélium à la simple. Sinon, elle a la membrane de DCMS. Et la cinquième couche, c'est l'épithélium parlementaire qui simple. Ça vous met les 5 couches de la cornée. Donc l'épithélium antérieur, elle est parlementaire. Le pantalon est stratifié. L'épithélium postérieur, elle est simple. On a deux membranes basales des deux épithéliums. Et la couche la plus élevée, c'est le stroma cornéen. On a des lamelles de fibres de collagène. On essaie de voir un découche sur une courte brillée, colorée par la coloration H2. On commence par la flèche bleue. Qu'est-ce que vous montrez la flèche bleue ? La première couche qui est l'épithélium antérieur ou l'extérieur. L'épithélium antérieur de la cornée, la flèche et les jambes. Qu'est-ce que vous indique exactement ? Les noyaux de fibroblasts. Oui, les noyaux de fibroblasts. Et pour la flèche rouge, l'épithélium simple. Oui, l'épithélium postérieur de la cornée. C'est clair pour la cornée ? Plusieurs pathologies peuvent toucher la cornée. La plus fréquente et la plus grave, c'est les kératites. C'est l'inflammation. Donc une inflammation de la cornée énorme et les kératites, c'est une inflammation. Dans les causes, on a plusieurs causes. La cause la plus fréquente, c'est la cause infectieuse, soit virale, soit bactérielle ou fongique. Regardez, en principe, la cornée est claire, j'ai dit, transparente. Elle n'est pas vascularisée. En cas d'infection, en cas d'infection non traitée, la cornée peut perdre sa transparence ou devenir opaque. Donc, une fois la cornée, c'est-à-dire qu'on n'a pas un traitement spécifique sans la chirurgie. D'où l'ablation de la cornée et on la remplace par un greffant. Mais sinon, elle a kératoplastique. C'est pour ça qu'il faut traiter toute kératite avec prudence. Puisque le pronostic vital de la cornée est mis en jour. Si on n'a pas traité à temps, elle est convenable. Puisque n'importe quelle inflammation peut travailler pour des réactions inflammatoires. Je pense en troisième année. Et quand on a une réaction inflammatoire, toujours on a une vascularisation qui est le gradient inflammatoire. Où la cornée à l'état physiologique n'est pas vascularisée. Donc, une fois on a l'épisode sangha, c'est bon. On n'a pas un traitement sauf le greffe de la cornée. Donc, quels sont les signes pathognomoniques du kératite ? C'est-à-dire quels signes on peut suspecter, on doit suspecter la kératite pour la traiter ? Devant le triadien, il faut garder à l'esprit ce triadien. Diminution de l'acuité visuelle. C'est-à-dire qu'on a toujours l'air. C'est une vision floue. Le deuxième critère pathognomonique pour la kératite, c'est la douleur. Toujours j'ai connu, j'ai moins grave. Donc, douleur oculaire. Et troisième critère, rougeur de l'oeil. Donc, devant ce triadien, la douleur, la douleur et l'émission de l'acuité visuelle, il faut penser à la kératite. Et on voit les malades pour un impérosthalmologique. D'autres signes accessoires. L'arbrement et la photophobie. L'arbrement, c'est la sécrétion des larmes. Et la photophobie, c'est la crainte de la lumière. D'autres signes. Mais ce n'est pas spécifique pour la kératite. Regardez la kératite. Le malade, une kératite virale. C'est alors négatovirus. En principe, la cornée, elle est comme ça. Elle est transparente. Mais si on a une kératite non traitée, la cornée devient opaque. Le traitement GDC est chirurgical. C'est un geste simple. C'est que le greff en voie n'est pas disponible. C'est cher. Pour 60 000 ans, on l'a plus. Pour traiter un malade qui a une kératite réversible. C'est clair pour la première couche. On passe à la couche moyenne qui est la couche EVA. Dans sa partie postérieure, j'ai dit la couche EVA est occupée par la cornuite. Et dans sa partie antérieure, par le considère et l'éléçon. Si vous pouvez, fermez la porte. Nous avons une image précédente, la cornuite, qui se prolonge en avant par les concilières, qui se termine par les récits. Nous avons la cornuite. La cornuite, qui est de couleur vert. Cette couche s'intercale entre la sclère à l'extérieur et la rétine en avant. Il y a la rétine en avant. Donc, en avant, nous avons la sclère. J'ai dit la couche EVA, c'est la couche vascular, la plus vascularisée. On la reprenne grâce à sa vascularisation. C'est évident. Regardez sur la coupe. On voit plusieurs coupes de 2060. Très vascularisées dans la couvrine. Si on la compare, on a la sclère ou la rétine. C'est clair. Donc, c'est une couche très vascularisée. C'est entre la sclère et la rétine. Elle est la membrane que vous voyez avec la flèche blanche verte. C'est la membrane d'un bruc, qu'un bruc ou bien bruche. C'est la membrane d'un bruc qui sépare la rétine de la chloroïde. C'est donc la membrane d'un bruc. D'un point de vue structural, c'est un tissu conjonctif qui lâche, contrairement à la sclère qui est dense. Mais très riche en distance angale. Elle est richement vascularisée. On laisse les points noirs de coeur que vous voyez sur les genins correspond au graphe de mylaline au niveau des myalocytes. Donc, c'est une couche très vascularisée, très riche en mylaline. Elle est en à la mylaline au niveau de cette couche. Parce que... Je vais prendre une image. Voilà. Les photons arrivent. Elle n'a pas le sens de la source lumineuse. Elle est comme ça. Umberte, les photons tombent sur la rétine. La rétine absorbe les photons. Pour les traduiser... se forment des images au niveau cérébral. Les photons qui ne sont pas absorbés par la rétine, sont absorbés par les mylalines sécrétées par les mylalocytes pour prévenir leur passage au niveau du système nerveux central. C'est clair là. Alors, l'intérêt de la présence des mylalocytes au niveau de... de la COVID. Regardez sur une couperielle colorée par la coloration en cheveux. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Allez, c'est quoi ? La rétine vasculaire. C'est vasculaire, oui. On a un tissu conjonctif qui est dense, comme les fibres de collagène, où l'on a notamment les fibroblastes. J'ai dit au niveau de l'asculaire qu'il y a une des lamelles de fibres de collagène. Il y avait la couche qui fonçait richement masculaire et qui rendait les vaisseaux sanguins. Et on a des grains de mylaline, des miennes aussi. C'est là ? C'est la corruine. Il y avait la sclérale, la corruine. Et en bas, c'est la rétine. Et la membrane qui ne s'est pas la rétine de la corruine, c'est la membrane de ? La membrane. On passe au corsevier. Le corsevier, c'est une structure circulaire. On continue avec la corruine. C'est une coupe histologique de corsevier. C'est une masse circulaire. L'axe de cette masse est occupée par un tissu conjonctif très, très, très riche en fibres musculaires lisses. On a quelques fibres de laine, on n'a pas de collagène. Mais presque la quasi-totalité de corsevier est occupée par le musculisme, le musculisme. Le musculisme a un rôle capital dans l'accommodation. C'est-à-dire que lorsqu'il se relâche là, il se contracte. Il vient le diamètre du cristal pour la corruine. C'est-à-dire focaliser l'image sur la rétine. Et on a quelques capillaires sanguins. Ce qui est important, les capillaires sont de type finistré. Ce ne sont pas des capillaires contenus. Ce sont des capillaires finistrés pour la sécrétion par le liquide de l'inobacus. L'axe est occupé par le musculisme qui est un musculisme lisse. On a quelques capillaires finistrés, quelques fibres de collagène. Et cette masse est restée par un épithélium. L'épithélium est bistratifié. Un épithélium cubique bistratifié. Il y a deux couches. La couche interne, elle est comme vous voulez. C'est une couche qui est pigmentée ou non-pigmentée. La couche interne. Oui, c'est une couche qui est pigmentée. Regardez, la couche interne. C'est une couche qui est pigmentée ou la couche superficielle. Elle est non-pigmentée. Au plus fort grossissement, on a cet aspect-là. Elle est la cellule. Elle est la première couche, la couche superficielle. Elle est la couche basale. Pratiquement, on ne voit pas le noyau. Par l'abondance des grains de milanine. On dirait l'aspect français de la milanine. Donc, le porcelia tapissé par un épithélium cubique bistratifié. La couche externe, c'est non-pigmentée. La couche est pigmentée. Elle est pigmentée. À la surface du corps cellulaire, se trouvent des petites expansions, comme vous voyez. Des petites expansions, les prolongements, l'épithélium. Les procécilia. Pardon ? Pardon ? Les procécilia. C'est le lieu de synthèse de l'humeur aqueuse. Avec le liquide qui circule dans les deux chambres antérieures et postérieures. Il se met en l'humeur aqueuse. Il est sécrété par le procécilia. Les procécilia. Je vois les procécilia. Ce sont des petites invaginations ou bien des projections qui se trouvent à la surface du corcécilia. Ce sont les procécilia. Ce sont les procécilia. Les procécilia. Ce sont les procécilia. Il est résorvé. C'est-à-dire il est en perpétuel de renouvellement et va résorvé au niveau de cet angle, donc l'angle situé près de l'angle. l'airé c'est l'airé c'est l'airé, sinon l'airé c'est l'airé c'est l'airé, nous avons un petit canal, c'est le canal de cheveux, c'est le lieu de résorption de lumeurs aqueuses, c'est à dire que lumeurs aqueuses qui ont un renouvellement, elles passent au niveau du canal, le canal est là, gagne soit la circulation sanguine au niveau des vaisseaux aqueuses, au niveau des veines aqueuses, soit au niveau de la circulation lymphatique, c'est clair. Si jamais on a un obstacle situé sur le circuit de drainage d'un liquide lumeur aqueuse, on aura une augmentation de la pression, qui connaît l'obstacle quelle que soit l'origine, qui empêche ou bien qui gêne le drainage de lumeur aqueuse, on aura une augmentation de la pression oculaire, qui a une augmentation de ce liquide, c'est ce qu'on appelle le glaucome. C'est clair ? Donc un défaut de drainage de lumeur aqueuse au niveau du canal de cheveux, entraîne l'augmentation de ce liquide et par conséquence l'augmentation de la pression intraoculaire, c'est le glaucome, c'est en absence de traitement, la lésion entraîne progressivement des altérations sur le retin, voire même une suscité en absence de traitement. L'un a l'érisse, la cornée, l'ombre d'éridocornée, sur une coupe réelle. Alors c'est quoi ? L'érisse, vous voyez c'est là ? La cornée. Comme l'hépithélium, regardez l'hépithélium antérieur, l'hépithélium qui est stratifié. L'un a l'hépithélium pratiquement, il n'est pas visible parce qu'il n'est pas vivante simple. Vous voyez c'est quoi ? C'est ? Le stromacornée, le stromacornée. Le petit trou, c'est le canal de sling. Et en réalité on a plusieurs canaux. Mais le canal principal, le canal principal de drainage, c'est le canal de sling. C'est le canal le plus voluminant. Parce que si vous voyez sur le schéma qu'il y a un trou, le deuxième trou, le trou principal, c'est le canal de sling. Et ce canal se trouve au niveau de la surface cornéenne, c'est-à-dire, on le trouve au niveau de la cornée, près de cet angle-là. En plus fort d'ancissement, elle a l'héris. Elle est la cornée, dans l'héritocornée, on va l'aimer le canal de sling. C'est clair pour la cornée et le conseillère. On passe à l'héris. Je vois l'héris, c'est une expansion antérieure du conseillère. On forme le disque perforé, comme on l'a déjà vu. On s'en centre par un trisme à la pupille. La face antérieure de l'héris en rapport avec la cornée. Pardon, il n'y a pas de l'héris. Et sa face postérieure en rapport avec le cristal. Deux points de vue structurale. Il y a la coupe de l'héris. L'héris est un tissu conjonctif. Elle est lâche. Un tissu conjonctif lâche, très vascularisé. Il est riche en milanocytes. Surtout dans sa face, elle est postérieure. Donc l'héris présente deux faces. Il y a une lame de tissu conjonctif qui est lâche. Avec deux faces. Quelle est la face antérieure ? C'est la face cornéenne. Et la face postérieure, la face cristallienne. Oui, la face cristallienne. La face antérieure qui est cornéenne, c'est la face stromale. Parce qu'elle n'a pas d'héris. C'est juste un tissu conjonctif. Elle ressemble à la face stromale. Donc la face stromale, elle est irrégulière. Quand vous voyez, il y a la face stromale. Elle est irrégulière, bordée par quelques cellules fibroblastiques. On a quelques milanocytes. Donc je trouve qu'il y a des points maratras. Alors on a les milanocytes. Et la face postérieure, c'est un double épithélium. Un épithélium cubique bistratifié. Mais les deux couches sont milanisées. C'est clair ? Je quitte le conjonctif. Nous avons la couche interne. Elle est pigmentaire, la couche externe ? Au niveau de l'héris, dans sa face postérieure, les deux couches sont pigmentaires. Dans l'aspect français, ce que vous voyez, les deux couches sont pigmentées. Deux couches des cellules pigmentaires. L'un entre la face antérieure qui est stromale, et la face postérieure épithéliale. Et dans le tissu conjonctif. Un tissu conjonctif GDH. Ce qui est important, on trouve deux muscles. Deux muscles, bien sûr, lisses. Deux muscles lisses. On dessine le muscle dilatateur de la pupille. Et le deuxième muscle, c'est le muscle constricteur de la pupille. Je me mettrai dilatateur et constricteur de la pupille avec la pupille. Le trou qui se trouve vers le centre de l'iris. L'un pupille augmente et diminue son diamètre. La pupille augmente le diamètre pupulaire. Vous êtes d'accord ? Donc, l'augmentation du diamètre pupulaire est due à un muscle dilatateur de la pupille. Et la diminution du diamètre s'est effectuée par le muscle constricteur de la pupille. Bien sûr, les deux muscles ne se fonctions pas en même temps. C'est des... Sur un taboniste, dans ce régime premier et fonctionnel, le deuxième est au report. J'ai dit la diminution du diamètre pupulaire porte le nom de... Qui connaît le diamètre de la pupille ? Fais-moi. Miosis ou bien Médréas ? Miosis, oui, la diminution de... La diminution du diamètre pupulaire porte le nom de miosis. Alors que l'augmentation du diamètre pupulaire porte le nom de Médréas. Médréas et Miosis à l'introfysiologique ont peut-être pathologique. Qui ont une source lumineuse très intense. Ça nomme Médréas ou bien Miosis ? Miosis. Bien sûr, pour démuner un petit peu la quantité des photons qui traversent la pupille. Il nous reste la couleur des yeux. La couleur des yeux est déterminée par l'amylaline. L'amylaline qui se trouve au niveau de l'iris, soit au niveau du stroma, soit au niveau de l'épithélium postérieur. Lorsque l'amylaline s'appuie en bras, si elle est abondante dans les yeux par l'étranglement, qui mène l'arrivée de la peau. Parce qu'il y a une quantité abondante de mélaline, la peau, un aspect foncé. Lorsque la mélaline est très peu présente, l'oeil oublie à la peau paraîtra clair. Sur l'amylaline, on a la pathologie nommée l'albinisme. Et les malades qui atteignent cette maladie, on les appelle les albines aussi. L'albinisme, c'est une maladie héréditaire, et c'est juste pour vous. C'est une maladie héréditaire caractérisée par une dépigmentation, c'est-à-dire qu'on n'a pas de pigment, c'est une dépigmentation de la peau, des cheveux, des yeux. Elle est due à une défaut de production de l'amylaline par l'amylalocyte. Bien sûr, la cause, c'est une mutation génétique. Je m'appelle les complications possibles de l'albinisme au niveau de la peau, non de la peau, de le sud, parce que l'amylaline, c'est l'insistance qui protège la peau. Et au niveau de l'oculeur, les malades qui atteignent la pathologie des albinos ne sont pas en réunis chez vous. L'arbité visuel soit de près, de moins, diminué. C'est clair ? Regardez les albinos, les cheveux sont clairs, les sourcils, les cils, la peau beaucoup. Et j'ai mis cette image pour voir l'iris. L'iris, il est clair. Elle n'est pas pigmentée. Elle a donné couleur claire, mais couleur foncée. Et regardez l'image à droite, tellement l'iris est claire, on voit les visseaux sanguins derrière l'iris. C'est l'aspect rouge. L'iris. On prend aussi une couche transparente. On peut voir ce qui est pris dans la partie postérieure. C'est clair pour la deuxième couche. On passe au cristallin avant d'aller à la couche nerveuse. Pour le cristallin, le cristallin G10, c'est une vente élastique. Elle est transparente. Elle est bée convexe, de diamètre par à peu près 1 cm, sur le plan histologique. Ce que vous voyez, c'est le massifide pétérial. Donc, les cellules de cristallin, un aspect particulier. Ce sont des cellules très allongées, avec un voile central. Donc, le voile que vous voyez en 4, c'est le voile de massifide pétérial. C'est une cellule très allongée. Dans le sens... C'est pas entéro... Dans le sens... Dans le sens... C'est pas entéro-postero, dans le sens... Dans le sens craniocodal. Dans le sens craniocodal. Donc, les cellules s'allongent comme ça. Le massifide pétérial est enveloppé par une capsule fibreuse homogène. C'est la cristalloïde, en deux. Et dans sa partie antérieure, le cristallin est enveloppé par un épithélium simple. Un épithélium cubique simple. C'est l'épithélium cristallien. C'est seulement dans la partie antérieure. Dans la partie postérieure, on n'a pas d'épithélium. Comme vous voyez sur le schéma. Donc, la capsule entoure tout le cristallin. Et dans sa partie antérieure, on a un épithélium à l'extérieur. Et enfin, le rôle du cristallin, c'est une localisation ou bien focalisation de l'image sur l'épithélium. La pathologie la plus fréquente qui touche le cristallin, c'est la cataracte. C'est une pathologie très fréquente, surtout pour les sujets âgés qui présentent des tas, particulièrement le diabète. Les sujets diabétiques sont plus exposés ou bien les sujets qui prennent les corticoïdes. Donc la cataracte, j'ai des fréquentes chez les sujets âgés, chez les sujets qui prennent la cortico-thérapie, ou bien pour les sujets diabétiques. C'est une opacification. Parce que le cristallin qui m'a raccordé, c'est une couche qui est transparente. Oui, c'est une couche qui est transparente. Mais l'opacification progressive, l'opacification progressive du cristallin, avec le cristallin opaque, blanchâtre, et cette opacification est irreversible. C'est-à-dire qu'on peut la traiter pour prévenir l'opacification de la corneille. Mais le cristallin, d'ailleurs tu pourrais étudier Dieu, c'est-à-dire que c'est une opacification irreversible. On peut pas la prévenir. C'est clair. Donc on attend jusqu'à l'opacification presque complète du cristallin, et on en perd les malades. C'est clair jusqu'à maintenant ? Pas de question ? Donc on passe à la couche interne, la couche nerveuse qui est la résine. Elle est liée à l'organe sensoriel, qui est impliquée dans la perception des photons. Vous voyez la rétine ? La rétine, la rétine. La rétine visuelle est constituée de deux feuilles. Donc, ce mot de deux feuilles, il y a un épithélium, un épithélium cubique simple. C'est un épithélium pigmentaire. C'est un épithélium pigmentaire. C'est un épithélium pigmentaire. C'est-à-dire que ce n'est pas la rétine visuelle. Elle ne participe pas à la vision. C'est clair. C'est la rétine pigmentaire. Il y a le même principe qu'à la pornoïde. Parce que très riche en dynamines, les fausses qui ne sont pas absorbées par la rétine visuelle sont absorbées par la mylaline de la rétine pigmentaire. Les fausses qui ne sont pas absorbées par la rétine pigmentaire sont absorbées par la pornoïde. C'est clair. Donc, ne participe pas à la vision. La première course, c'est un épithélium cubique simple. Ou le reste, elle vit beaucoup. C'est la rétine interne, la rétine sensorielle. Pour la rétine pigmentaire, il y a qu'est-à-dire que c'est un épithélium cubique simple, cubique ou bien parlementaire haut. Là, c'est une très riche en dynamines. Le pôle basal, le pôle basal de la cellule est pour des organites habitués, comme le noyau, le mythylchondrie, l'hymogène, etc. Et le pôle basal, comme vous voyez, présente des expansions, bien des prolongements cytoplasmiques du pôle apicain, qui contient la mylaline du par. Et d'autre part, les approximations créées par l'invagination de la membrane apicale, c'est supporter une partie des cellules sensorielles. C'est clair. Donc, sur le pôle basal, on a ces invaginations pour le support de cette partie-là des cellules sensorielles. on verra par la suite, quand je dis le quoi, ces éléments qui se trouvent au niveau des invaginations de la membrane apicale de la rétine pigmentaire. Une pathologie qui touche la rétine pigmentaire, c'est le décollement de la rétine. C'est-à-dire, en principe, la rétine visuelle, regardez, la rétine visuelle et la rétine pigmentaire sont en contact intime. Lorsqu'on a un décollement, lorsqu'on a un décollement, un décollement qui se voit entre les deux, entre les deux couches de la rétine, la rétine pigmentaire va être la rétine visuelle. Regardez, perte de contact entre les deux. On parle de décollement de la rétine. Est-ce qu'une perte de contact entre eux de suite, soit un traumatisme, soit un trouble métabolique, climatique, ou bien un vieillissement, c'est du pathologique. Là, c'est un traitement d'urgence. Et le traitement, bien sûr, est chirurgical. Arrivons à la rétine neurosensorielle. La rétine neurosensorielle, c'est une structure réciptrice de la lumière. Cette feuille est formée de sept couches. C'est-à-dire, la rétine visuelle comporte sept feuilles, ou bien sept couches. Une couche externe, une couche granuleuse externe, une couche plexiforme externe, une couche granuleuse interne, une plexiforme interne et la couche ganglion. Et on fait des actions pour former le nerf optique. Je prends deux images pour voir, à gauche, une couche colorée par la... Une couche colorée par la coloration... Je ne sais pas quelle coloration. Et à droite, c'est une coupe schématisée pour mieux voir les couches qui sont à droite réelles, dans la coupe réelle. Donc, quelle est la rétine ? J'ai dit... Montrenez la flèche. Le A, le 7, c'est la rétine visuelle. L, c'est quoi ? C'est la rétine pigmentaire. La rétine pigmentaire, on vient de la couche moyenne, c'est la cornée. Et la couche externe, c'est la cornée. C'est la cornée. C'est la cornée. C'est la cornée. Et la couche fibreuse, la couche la plus externe, c'est l'asculaire. Très bien. On commence notre description de la couche la plus interne, elle est la plus externe. D'ailleurs, parce que la lumière ou bien les photons, pour arriver à la première couche, doit traverser toutes ces couches-là. Donc, c'est-à-dire la lumière ou bien les photons. et j'imagine le sens de la lumière. Et j'ouvre l'extérieur. Et c'est l'extérieur. Il y a la cellule réceptrice. Il y a la cellule visuelle. Donc, les photons pour arriver à la cellule visuelle, doit traverser toutes ces couches-là. C'est pour ça qu'elle est bon, la externe ou elle, c'est l'interne. Regardez, on trouve les couches, on a la couche externe, la deuxième couche granuleuse externe, on peut flexifier en extérieur. Puis j'ouvre les couches, les couches internes. Avec mon avis, c'est la couche pigmentaire, la première couche de la rétine visuelle, c'est la couche externe. La deuxième couche, regardez, on a des noyaux, on va rouler les noyaux des cellules visuelles. Donc, les noyaux des cellules visuelles, ou bien les noyaux des cellules photoréceptrices, se trouvent au niveau de la couche numéro 2. Et les prolongements cytoplasmiques des cellules visuelles correspondent, ou bien elles forment la première couche qui est la couche 1. C'est clair ? C'est clair ? Donc la couche 1, on n'a pas des noyaux, c'est juste des prolongements cytoplasmiques, des noyaux cellulaires, dont les noyaux forment la deuxième couche. C'est clair ? C'est clair ? Ou comme dans la deuxième couche, les finales noyaux des cellules visuelles, donnant un aspect grassement à la couche granuleuse externe. Ce n'est pas interne. C'est clair ? La quatrième couche, c'est une couche granuleuse qui est interne. La couche granuleuse interne correspond aux noyaux bipolaires. Je répète. La première couche et la deuxième couche forment les cellules visuelles. Le noyau dans la cellule visuelle forment la deuxième couche lié à la couche granuleuse externe. Donc elle est la couche granuleuse externe, la couche granuleuse externe, est formée par les noyaux de cellules visuelles. Point. Les prolongements, bien les expansions cytoplasmiques des cellules visuelles forment la première couche, la couche 1. Retenez la quatrième couche. La quatrième couche, c'est-à-dire granuleuse, la granuleuse interne. La granuleuse interne. Qu'est-ce qu'on a au niveau de cette couche granuleuse ? Les cellules bipolaires, bien les neurones bipolaires. Ok ? D'autres neurones accessoires. Donc la troisième couche, c'est une zone sénaptique, c'est une zone sénaptique entre les cellules, ou bien entre les neurones de la quatrième et la deuxième couche, c'est-à-dire zone sénaptique entre les cellules visuelles et les cellules bipolaires. Très bien. La sixième couche, c'est une couche granuleuse, c'est une couche... C'est la couche multipolaire ou bien la couche ganglionnaire. Couche ganglionnaire ou bien la couche multipolaire. Et la couche 5, c'est une zone sénaptique entre les neurones de la sixième couche et les neurones de la quatrième couche. Donc on a deux zones sénaptiques, deux zones granuleuses et la sixième couche, c'est la couche ganglionnaire ou bien la couche multipolaire. C'est clair ? Il nous reste la dernière couche, c'est les fibres nerveuses des neurones, des neurones ganglionnaires qui convergent pour former des neurones optiques. C'est clair ? Je refais ou je passe ? Voilà. Très bien. Les deux volcables couche par couche. La rétile sensorielle, la rétile sensorielle, si on voit, il y a plusieurs types de neurones. Il y a des neurones de route, deuxième neurone, troisième neurone et j'ai dit qu'il y a d'autres neurones de soutien. Donc on peut placer les cellules de la rétile visuelle en quatre types. Les neurones photorécepteurs ou bien la cellule visuelle et on a deux types qu'il y a la corde et les bâtonnets. Les cordes et les bâtonnets. Pour les neurones, soit on parle des neurones bien cellules, c'est la même chose. Les cellules visuelles. Le deuxième type, les neurones de conduction. Les neurones de conduction, on a deux. Les neurones ganglionnaires et les neurones bipolaires. Les neurones ganglionnaires se trouvent dans quelle couche ? Ganglionnaires 6, oui, et bipolaires 4. Très bien. Et pour les cellules visuelles, le noyau, c'est à quel niveau ? La deuxième. Très bien. On a d'autres neurones d'association qu'il y a les cellules macrines et les cellules horizontales. Les cellules macrines horizontales se trouvent au niveau de la couche granulaire interne. Oui, au niveau de la couche granulaire interne. C'est-à-dire au même niveau que les cellules bipolaires. Très bien. Donc, au niveau de la quatrième couche, on a les cellules bipolaires, les neurones amacrines et les cellules horizontales. Je te prends dans la dernière cellule de soutien, la cellule de Muller. La cellule de Muller occupe toute la hauteur de la routine visuelle. Les deux de la routine visuelle. La routine non-sensurielle. On a deux types. J'ai dit qu'il y a une école et les bâtonnets. On a d'autres constructeurs de base identiques. Chaque cellule visuelle présente à décrire un article externe, dans la partition à l'article externe, un article interne et un petit col qui relie les deux articles externes à l'interne, ils sont le cil connecteur, le noyau et la physique synaptique. C'est-à-dire la structure de base de la cellule ou bien de l'eurone photorécepteur. Un article externe qui est relié à l'article interne par le biais d'un petit col, le cil connecteur, là-bas, le cil connecteur, le noyau et enfin la physique synaptique. Maintenant, quelle est la différence entre les bâtonnets et les cols ? Pour l'article externe, regardez, au niveau de l'article externe des bâtonnets, un aspiral ongé. Ça ressemble à un rectangle. Et donc, elle est rectangulaire au niveau des bâtonnets, alors qu'elle est chronique au niveau de la cellule à col. Qu'est-ce qu'on trouve au niveau de l'article externe ? C'est le support de pigments visuels. C'est très important. Laine a le lieu de stockage de pigments visuels. Joueur avec le pigments visuels, c'est le récepteur des photons. C'est-à-dire une fois avec les photons, on arrive au niveau de la cellule visuelle, sont captés par le pigment visuel qui se trouve au niveau de l'article externe. Avec le pigment visuel et les synthétiques à quel niveau ? Au niveau de l'article interne. Donc la synthèse au niveau de l'article interne, puis le stockage au niveau de l'article externe. Lorsque le photon arrive au niveau de la cellule visuelle, il interagit avec le pigment visuel au niveau de l'article externe, aussi au niveau du lieu de synthèse, au niveau du lieu de stockage. Le cil connecteur et les deux articles interne et externe prennent le corps cellulaire léna contenant le noyau et le renflément synaptique ou bien dans les écus synaptiques, elle est plus polymineuse qu'au niveau de la cellule léna, la cellule après. Donc les écus synaptiques, c'est-à-dire c'est la zone de synapse avec les cellules bipolaires dans la couche plexiforme externe, avec le noyau et la vésicule synaptique. C'est clair ? Donc j'ai l'article pigmentaire, les loyers de cellules visuelles qui nous forment est la deuxième couche et la première couche c'est le prolongement. C'est le prolongement cytoplasmique, les prolongements cytoplasmiques. Donc c'est l'article externe ou interne ? C'est l'article externe. C'est pour ça l'article externe qui contient le pigment visuel est situé par les prolongements cytoplasmiques des cellules pigmentaires. Et là on a avec l'aspect des prolongements. C'est pour soutenir et protéger l'article externe qui contient le pigment visuel. La deuxième cellule, c'est pour les cellules visuelles. Le deuxième type, c'est le neurone de conduction, c'est-à-dire le transfert de l'information on met l'aspect visuel vers le centre nerveux. On a deux, j'ai dit l'aspect bipolaire et l'aspect ganglionnaire. L'aspect bipolaire. L'aspect bipolaire, le noir, on se trouve à quel niveau ? L'aspect bipolaire, oui. La couche 4 qui forme la couche granuleuse externe ou interne. La couche granuleuse interne. C'est la couche qui est le nerf optique. La couche ganglionnaire dans un sens synaptique elle est la quatrième couche qui est la couche granulaire interne. Donc le noyau se trouve au niveau de la couche granuleuse ou granulaire interne. Un axon qui se prolonge vers la zone plexiforme interne pour faire synapse avec la cellule. Et l'arborisation d'ondes ridiques descend pour faire synapse avec les músicules synaptiques soi-dés comme débatoires. C'est clair ? Dans la couche plexiforme externe. C'est clair ? Bipolaire parce qu'un neurone bipolaire qui a plusieurs types de neurones. L'acier visuel c'est un neurone spécialisé. Il n'est pas multipolaire, mais bipolaire n'est rien du tout. L'acier bipolaire comme son nom l'indique, un drap, un noyau, le péricarion, le péricarion avec deux bouquets dendritiques. Un bouquet et deux bouquets d'ordre dendritiques et le deuxième bouquet c'est l'accent. La deuxième cellule de conduction c'est la cellule ganglionaire. La cellule ganglionaire qui se trouve au niveau de la sixième couche. c'est une cellule multipolaire avec plusieurs prolongements cytoplasmiques. Les dendrites font synapse avec l'arborisation de l'accent des cellules bipolaires au niveau de la bouche plexiforme interne. Alors que l'accent participe avec l'accent des autres cellules multipolaires pour former le nerf optique. Une chose bonne, les axons, les axons des cellules ganglionaires sont anglioniques au niveau du globe anglionaire. Dès qu'il y a la sortie, lorsqu'il y a des axons traversent la sclère qui joue fragile, sont entourés par un guerrier qui vient à l'intérieur de la rétine centrale guillénique. C'est clair ? C'est clair. Il y en a deux, la cellule horizontale et la cellule de... Horizontale et... La cellule horizontale, j'ai été située dans la couche des grains interne. C'est en même temps que la cellule bipolaire. Oui, donc les cellules horizontales se trouvent au niveau de la couche granuleuse interne. Leurs dendrites et leurs accents font synapses avec les cellules sensorielles et les cellules B poilèves dans la couche plexéforme externe. Regardez, le noyau se trouve au niveau de la couche granuleuse interne et l'accent et les dendrites l'huile d'eau descendent dans la couche plexéforme externe pour former synapses, c'est des cellules d'interconnexion, c'est-à-dire c'est pour assurer une relation, une association entre les cellules visuelles et les cellules gonclionaires. C'est comme une image, voilà. Donc j'ai dit les cellules visuelles et on a les cellules bipolaires. Les cellules horizontales qui colorisent par le schématisé par l'astérix bleu, il y a l'étoile bleue. Donc le noyau se trouve au niveau de la couche granuleuse interne alors que l'axone et les dendrites se prononcent dans la couche plexéforme externe pour faire synapses avec les cellules, les dendrites, les cellules bipolaires et les cellules visuelles. C'est-à-dire que c'est les cellules d'interconnexion entre les cellules bipolaires et les cellules visuelles. La deuxième cellule de soutien, c'est la cellule de Müller. Le noyau se trouve toujours au niveau de la couche granuleuse interne et les dendrites, parce que les cellules de Müller n'ont pas un accent bien défini. On n'a pratiquement que les dendrites. Les dendrites font synapses entre les cellules multipolaires et les cellules bipolaires dans la couche plexéforme interne. Ah, et la cellule amacrine, pardon, la cellule amacrine, le noyau se trouve au niveau de la couche des grains interne. et les dendrites font synapses avec les cellules multipolaires et les cellules bipolaires dans la couche plexéforme interne. Il nous reste la dernière couche, la dernière cellule, la cellule de Müller. C'est une cellule de remplissage. La cellule n'a pas une forme particulière, c'est une cellule de remplissage, c'est-à-dire les vides laissés par les cellules qu'on a citées sont occupées par la cellule de Müller. Regardez, la cellule de Müller, c'est une cellule très longue, pratiquement occupe toute la hauteur de la routine visuelle, c'est-à-dire la couche granulaire interne jusqu'à la septième couche, les limites tachas. C'est pour ça les limites cytoplasmiques, donc la limitante élastique interne et la limitante élastique interne. Comme si les prolongements cytoplasmiques de cette cellule sont des signes de trait. L'interne, c'est la limitante élastique, pardon, la limitante interne et la limite, c'est la limitante externe. Et le noyau de la cellule de Müller se trouve au niveau de la couche des grains interne. C'est clair, non ? Maintenant, pour le circuit synaptique, c'est quoi le circuit synaptique ? Le circuit synaptique, c'est le message qui naît au niveau de la cellule visuelle, sur une dans la cellule bédonaire, puis la cellule bédonaire, pour se terminer au niveau dynamatique. Les photons qui arrivent au niveau de la cellule visuelle, c'est un stimulus lumineux, c'est clair, c'est un stimulus lumineux. Le photon va interagir avec son récepteur noir, le pigment visuel. Par la suite, on a des réactions biochimiques. Le message lumineux va traduire un message nerveux dans un potentiel d'action. Ce potentiel d'action chemine la cellule visuelle vers la deuxième cellule qui est la cellule bipolaire, et par la suite, vers la cellule d'onglionnaire, pour arriver au niveau du système nerveux central, via l'air ortique. Donc la cellule principale, bien l'acide réceptrice des photons, il y a la cellule visuelle, qui est d'autres normes d'association d'onglionnaire plus multipolaire, et donc un rôle de régulation de ce circuit principal. C'est clair ? Et les cellules horizontales et les cellules macrines, ce sont des cellules de régulation. La cellule horizontale régule l'influx nerveux entre la cellule sensorielle et la cellule bipolaire, et pour la cellule macrine régule l'influx nerveux entre la cellule bipolaire et la cellule multipolaire. En l'image, pour mieux connaître le circuit, c'est l'article. J'ai dit le sens de la source lumineuse, elle est comme ça. Le photon traverse toutes ces couches-là pour arriver au niveau de l'article externe, les lieux d'interaction entre le photon et le récepteur pour le pigment visuel. Par la suite, l'influx nerveux va traduire en influx nerveux potentiel d'action. Le potentiel d'action chemine vers le deuxième type cellulaire, la cellule bipolaire, par la suite vers la troisième cellule, la cellule multipolaire, pour arriver au niveau central via le nerve optique. On a des deux cellules régulatrices de l'influx nerveux. La cellule horizontale régule l'influx nerveux entre la cellule bipolaire et la cellule sensorielle. Et la deuxième cellule régulatrice de l'influx nerveux, c'est la cellule amacrine, qui régule l'influx nerveux entre la cellule bipolaire et la cellule multipolaire. C'est clair ? Donc, elle a une cellule réceptrice, deux cellules d'association de l'influx nerveux, où on a deux cellules de régulation de l'influx nerveux. L'une, la bipola première et la deuxième cellule, et la deuxième cellule entre la deuxième cellule et la troisième cellule. Ce que vous voyez envers, c'est la cellule de ? La cellule de Mula. Regardez, la cellule de Mula, c'est une cellule de grande taille. C'est une cellule de remplissage, où les prolongements cytoplasmiques qui décident deux limitantes. Elle décident à la limitante interne et la deuxième, la limitante externe. C'est clair jusqu'à maintenant ? Les particularités de la routine, on a deux particularités. qu'elle a la tâche jaune, on peut rappeler la phobia centralis. La tâche jaune correspond au point de rencontre de la routine avec l'axe visuel. Le point qui tombe sur la routine, sur l'axe visuel, c'est la tâche jaune. À ce point-là, sur le plan physiologique, pardon, sur le plan histologique, ce point-là présente une dépression. Un point dépression par rapport à la routine visuelle. Donc, on voit une petite dépression sur la routine au niveau de l'axe visuel. Regardez, avec la petite dépression, on a assez la tâche jaune. À ce niveau-là, la vision est maximale et on a la hauteur. On a une dépression parce que la hauteur de la routine est réduite. On n'a que des cellules visuelles et la majorité de ces cellules visuelles sont des cellules à cannes. C'est pour ça que la vision est maximale pour les images qui tombent sur ce point-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas les cellules de conduction, les cellules de soutien. C'est juste l'image qui tombe, traduit directement par une image interprétée par le cerveau. Avis pour la tâche jaune. Deuxième particularité de la routine, c'est le plan envers. Au niveau de la formule, la vision est maximale. Et au niveau du point enrègle, la vision est nulle. La vision est nulle. Parce qu'au niveau de ce point enrègle, c'est la papille. Si la papille correspond au point de convergence des fibres inverse des cellules... des cellules? Bonglionaires. Bonglionaires. Point de convergence des cellules bonglionaires. Pour fort glionnaire optique, il est l'entrône angylénique. À la sortie de l'ansclair, les fibres nerveuses sont autour de la guerre de milliers. Donc on n'a que des fibres nerveuses. On n'a pas de cellules visuelles. C'est pour ça que les images qui tombent sur ce point-là ne sont pas vues. Qu'est-ce que c'est le visuel? On n'a pas le récepteur des photons. On termine par l'istrophysiologie de la vision. J'ai dit le signal de l'immuno, c'est le photon. Ou le récepteur des photons, c'est le pigment visuel. Le pigment visuel, de point de vue biochimique, est composé d'une protéine et d'un chromophore, le 11-6-rétinale. Elle a cité un constant. Donc elle a le pigment visuel qui est synthétisé au niveau de l'article interne ou externe. Au niveau de l'article interne, c'est pas externe. Au niveau de l'article interne est stocké au niveau de l'article externe. Alors le récepteur des photons, il est composé d'une protéine. Si mon alopsy est un chromophore de 11-6-rétinale. Pour la protéine, on a quatre types de protéines. On a quatre types de protéines. On a deux types de cellules. Par exemple, c'est la conne et les cellules bâtons. Pour les connes qui ont un seul pigment visuel, il se met la rhodopsine. C'est le pigment visuel spécifique pour les bâtons. Il se met la rhodopsine. Alors pour les connes, on a trois protéines. Ce qui fait qu'on a trois récepteurs ou bien trois pigments visuels. Trois protéines au niveau des connes qui ont une rhodopsie. Chaque protéine est spécifique pour une couleur. C'est-à-dire qu'on a des pigments qui sont sensibles à la couleur bleue. D'autres sensibles à la couleur verte. Et d'autres sensibles à la couleur rouge. Comme si l'être humain ne voit qu'il y avait trois couleurs. Alors qu'il y avait des autres couleurs. Mais je pense que c'est par l'intrication des couleurs. On n'a que trois pigments. Il y a trois couleurs bleues, le vert et le rouge. C'est clair que les autres couleurs étaient par l'intrication de ces couleurs. Ce sont les cellules sensorielles ou bien les cellules visuelles impliquées dans la vision des couleurs. On choisit les couleurs des cellules bâtonnées. On choisit les couleurs des cellules bâtonnées. Oui, c'est impliqué surtout dans la vision nocturne. C'est-à-dire la vision de nuit. Il y a une fiable intensité lumineuse. Il y a beaucoup plus les bâtonnées que les connes. La deuxième voie des bâtonnées rendent la vision... Les bâtonnées rendent la vision... Elle n'est pas floue. C'est-à-dire l'écran, il suffit les couleurs. Alors que les bâtonnées... Les bâtonnées interviennent pour rendre l'image bien visible. Elle n'est pas floue. C'est clair. Et surtout pour la vision nocturne lorsque la source luminose est diminuée. Regardez pour les gens daltoniens. Il y a une d'un des daltonistes, un système antigenétique, dont la vision affecte la perception des couleurs, entraînant un déficit soit un ou plusieurs types d'écoles. Par exemple, un daltonien, il y a une d'un problème, le pigment visuel rouge. Il voit la peau, il chauffe à chez là. Parce qu'il ne voit pas la couleur rouge. Pour le vert, il chauffe à peu près comme ça. Le problème se passe avec l'épargne de signalisation, mes chouches à couleur rouge ou mes chouches à couleur verte. Donc il ne conduit pas à un bleu. Surtout s'il a plusieurs cellules touchées. On termine. J'ai dit que le récepteur des photons, c'est le pigment visuel, n'est-ce pas ? Le pigment visuel fait la protéine plus le chromatose, le 11-6-rétinal. Elle a le 11-6-rétinal lorsqu'il interagit avec un photon. C'est plus de la structure physiologique telle. Pardon, la structure biologique telle. Lorsqu'il interagit avec un photon, il a un pigment visuel tout trans-rétinal. C'est clair. Elle a bien pris l'interaction avec les photons. Le 11-6-rétinal active la protéine. C'est clair aussi. C'est clair. Lorsque cette protéine est activée, elle active à son tour une autre protéine au niveau de la cellule visuelle. Elle a toujours au niveau de la cellule visuelle. Elle a des réactions biochimiques beaucoup au niveau de la cellule visuelle. Une autre protéine a transéduit. Lorsque cette protéine est activée, elle active à son tour une 11-6-rétinal ou la phosphodiéstérase. L'activation de ce dernier démunit la GMP cyclique au niveau de la cellule visuelle. Cette démunition entraîne la fermeture des canons sautiques. Et cette fermeture, qu'est-ce qu'elle va nous montrer ? Une hyperpolarisation membraneur de la cellule visuelle. L'hyperpolarisation membraneur, c'est-à-dire que c'est un potentiel d'action. Il y a un potentiel d'action. Une hyperpolarisation membraneur, ou bien ce potentiel d'action, entre une dépolarisation de la deuxième cellule liée à la cellule bipolaire, et par la suite de la troisième cellule bipolaire. Et le message est transféré au niveau cérébral, au niveau des œuvres spéciales pour la vision, et le cerveau interprétés avec les photons comme une image tombée sur la rétine.